Générique Un rapport détaillé de plus de 600 pages révèle le plan secret de la Chine pour influencer le monde entier. Les nombreux éléments avancés mettent en lumière la stratégie machiavélique du régime chinois qui a développé une tactique de séduction et d'intimidation auprès des publics étrangers. L'objectif est de déployer la vision du Parti communi chinois sur le reste du monde. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Le rapport français sur les opérations d'influence chinoise de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire est un véritable séisme. Notre média, spécialiste du sujet, suit avec attention l'impact de ce document fouillé et documenté. qui, disons-le clairement, commence à ébranler le monde entier. L'équipe de Nouvel Horizon a synthétisé pour vous les structures stratégiques décrites et leur rôle à l'étranger. Avant toute chose, il faut bien comprendre qu'il existe au sein du Parti communiste chinois des concepts organisationnels à connaître, dont deux sont particulièrement importants pour en saisir la portée au sein de nos sociétés. Nous avons tout d'abord le Front uni et les trois guerres d'influence. Le Front uni est un organe de supervision et de coordination présent en Chine comme à l'étranger, qui identifie et classifie les ennemis ou amis potentiels du parti. Ses ramifications sont tentaculaires. Son but ? Collecter des renseignements et récolter des soutiens parmi des personnalités influentes dans leur pays. En ciblant ceux qu'on ne peut combattre et ceux avec qui on recherche une alliance avant de les combattre. Pour arriver à ces fins, le Front uni instrumentalise les diasporas à l'étranger. Médias, chercheurs, enseignants et autres sympathisants du parti sont sollicités pour véhiculer des récits conformes aux intérêts de Pékin, en proscrivant les thèmes comme la démocratie et les droits humains. Il s'agit d'un véritable arsenal humain et technologique mobilisé pour alimenter des bases de données, allant du ciblage spécifique à la surveillance des masses populaires. C'est une véritable bibliothèque de profils qui est obtenue par espionnage. Les lieux de prédilection, le monde des médias bien sûr, de l'éducation et de la recherche, mais également aussi l'économie. Les cellules du Front uni se nichent même au sein des entreprises privées. Autre domaine prisé, la culture et les arts. Les multiples associations d'étudiants et chercheurs chinois, les instituts Confucius, servent d'outils dans cette guerre de l'information. Autre concept incontournable, les trois guerres. La première, la guerre de l'opinion publique, cible l'orientation cognitive des masses populaires. Concrètement, il s'agit d'exciter leurs émotions et de connaître leurs comportements. Par exemple, imposer de façon hâtive une version quelque peu détournée des faits tout en cadrant d'emblée le débat. Tactique très habile qui permet de soustraire toute analyse logique au public. Du coup, il est bien plus facile d'imposer une sorte de familiarité à la version officielle. De son côté, la guerre psychologique vise à démoraliser, dissuader, faire douter, voire terroriser les masses pour briser le lien de confiance entre gouvernement et gouverné. Et enfin, la guerre du droit, qui consiste à faire l'usage d'une interprétation révisionniste du droit. Elle est utilisée comme une arme d'influence pour dissuader, contraindre et attaquer. On a pu le voir pour l'élaboration de normes au sein d'instances internationales. La plateforme de coopération juridique entre les États membres et les routes de la soie l'illustre bien. Le PCC impose son interprétation du droit international. La base 311 est dédiée à la stratégie des trois guerres, ciblant notamment Taïwan et les États-Unis. Le rapport désigne la Ligue de la jeunesse communiste comme une pépinière de plus de 80 millions de potentiels cadres du parti, mobilisables à l'étranger. Un autre organe, pour le moins énigmatique, est le bureau 610. Qualifié de gestapo, il compterait environ 15 000 personnes, en Chine comme à l'étranger, avec un membre dans chaque mission diplomatique pour détecter, ficher et persécuter les adeptes du mouvement Falun Gong et dissuader les gouvernements étrangers d'entretenir toute relation avec eux. Les académies et coopérations scientifiques de Taïwan, Hong Kong et Macao couvrent des agences de renseignement du ministère de la Sécurité d'État. Et le Bureau des affaires taïwanaises supervise la propagande des médias de Taïwan. A l'étranger, les entreprises chinoises privées comme publiques sont toutes appelées à jouer un rôle de renseignement. Grâce à des infrastructures équipées en nouvelles technologies, Pékin aspire l'intégralité des échanges de données, à des fins civiles mais surtout militaires. Le rapport détaille les moyens privilégiés qui sont les réseaux de communication et les câbles sous-marins pour des routes digitales de la soie. Les nouvelles technologies et plateformes numériques comme WeChat, Weibo, TikTok sont également utilisées pour alimenter des bases de données en vue de préparer des opérations d'influence à l'étranger. Tous coopèrent avec l'armée populaire de libération. Ce nom est trompeur car l'armée populaire de libération n'est pas une armée au sens propre, mais le bras armé du parti. Cette entité comprend plusieurs branches, dont une force de soutien stratégique dotée de systèmes de réseaux ayant hérité depuis 2015 de moyens électromagnétiques et de cybercapacités dédiées aux missions d'information. Comme vous venez de voir, le parti communiste chinois a de nombreux bras armés pour étendre sa propagande en Chine et à l'étranger. Nous allons maintenant voir quels sont les moyens utilisés par l'origine communiste chinoise pour étendre son influence dans le monde entier. Nous allons donc commencer par le principe de séduire et subjuguer. Avant d'intimider ses adversaires, le PCC a d'abord commencé par séduire les publics étrangers. Le rapport indique que les quatre récits utilisés pour valoriser l'image du PCC sont Le modèle chinois, la tradition, la bienveillance et la puissance. Selon les auteurs, l'objectif du parti serait de reconfigurer le système international, qui doit à terme être dominé par les normes, valeurs et institutions chinoises. Au sein même de l'ONU, le régime chinois a même pu faire valoir son projet des nouvelles routes de la soie, comme un projet de développement de niveau mondial. Pourtant, selon les auteurs du rapport, le but de ce projet est en réalité une stratégie de déploiement de l'influence chinoise, pour bâtir un ordre international conforme à la vision du parti. Une autre approche, souvent utilisée par le PCC pour redorer son image, est d'assimiler au peuple chinois et à la culture traditionnelle chinoise, vieille de plus de plusieurs millénaires. L'un des leviers d'influence utilisés est la médecine traditionnelle chinoise afin de promouvoir une image noble, savante et bienveillante de la Chine, et par extension du parti communi chinois. Toujours dans cette volonté de séduire le régime, chinois tente également de construire l'image d'une puissance bienveillante, notamment à travers des missions humanitaires dont celle du Peace Arc, un navire hôpital qui aurait soigné quelques 180 000 patients à travers le monde depuis sa mise en service, ou encore son programme d'aide au développement très actif en Afrique. Un autre aspect de la séduction est la puissance mise en avant par notamment les avancées technologiques, les défilés militaires démesurés, les prouesses architecturales et le développement spatial. Passons maintenant au vide du sujet. Après avoir séduit ses adversaires, le PCC a mis en place plusieurs moyens pour les infiltrer et les contraindre. Un de ses premiers leviers est les diasporas chinoises. Alors que les médias chinois font état de 40 à 60 millions de Chinois outre-mer, Pékin souhaite les contrôler et les utiliser à son avantage, notamment en se servant de leurs sentiments patriotiques pour exercer une pression sur les voies dissidentes. Une autre arme de choix du régime chinois sont les médias bien sûr, où le pouvoir a investi 1,3 milliard d'euros par an depuis 2008, pour mieux contrôler son image dans le monde. Parmi eux, il y a l'agence de presse Xinhua, CCTV aussi appelée CGTN, China Daily et Global Times. Certains de ces médias sont également sur les réseaux sociaux. Ironie du sort, même de ceux interdits en Chine comme Facebook, Twitter, YouTube, pour mieux créer le doute dans l'esprit des occidentaux. Mais ça ne s'arrête pas là. Le régime chinois influence aussi les médias mainstream, notamment avec le supplément China Watch du China Daily. Supplément qui apparu ou paraît encore dans des journaux tels que le New York Times ou le Washington Post. Le tout grâce à une rétribution financière du média chinois. Le PCC utilise également ses propres réseaux sociaux pour accéder secrètement aux données des utilisateurs. Pékin détient aussi plusieurs postes clés et fournit l'une des plus larges contributions financières à l'ONU. Il n'hésite pas non plus à faire pression et à utiliser la corruption pour imposer son agenda dans diverses agences onusiennes. Cette partie du rapport démontre à quel point le PCC influence les décisions prises par des agences de l'ONU. Le FMI, la Cour internationale de justice et l'OMS comptent parmi les cibles du régime chinois. Continuons maintenant avec les pressions économiques utilisées par Pékin pour accroître son emprise. Parmi lesquels le plus flagrant, il y a les pressions exercées sur Hollywood afin que les films soient conformes au discours du PCC sous peine de ne pas être diffusé en Chine. Dans la politique aussi, Pékin essaie d'influencer et de rallier les différents partis politiques étrangers à sa cause. En France notamment, l'un des leviers est la France-China Foundation dont nous avions déjà parlé dans une précédente émission. Intéressons-nous maintenant à certains pays qui constituent pour le PCC des terrains d'entraînement pour leurs opérations. Opérations qui seront ensuite appliquées à d'autres cibles dans le monde. Selon le rapport de l'IRSEM, Taïwan et Hong Kong constituent le premier front de la guerre politique de Pékin. Ces deux bastions démocratiques sur lesquelles la Chine revendique une souveraineté sont donc les premiers confrontés aux opérations d'influence chinoise. Comme la Géorgie et l'Ukraine ont pu l'être par les opérations russes, ces deux pays sont des sentinelles, des canaris dans la mine de charbon qui nous informent sur ce qui pourrait advenir. Pour atteindre les 23 millions d'habitants de Taïwan, le régime de Pékin a créé des médias dédiés, comme CHBC ou VTS, qui sont en réalité des couvertures d'unités de la base 311 de l'armée populaire de libération. C'est en utilisant des relais locaux et des médias locaux que le régime de Pékin agit. Un portail internet, Hello Taïwan, qui fait la promotion de liens entre la Chine et Taïwan, auraient près de 12 millions de visites quotidiennement. Ce serait l'une des principales plateformes de propagande chinoise envers Taïwan. Ainsi, d'après le site Statista, en 2020, Taïwan affichait le deuxième meilleur taux de pénétration des réseaux sociaux au monde. 83% de la population s'informant en ligne et 59% par les médias sociaux. Mais l'ambition de séduire les Taïwanais est relativement illusoire. Pourquoi ? Parce que le sentiment d'appartenance n'a cessé de se renforcer ces dernières années. Le discours martial de Xi Jinping en janvier 2019 évoquant une réunification par la force inécessaire. Puis la crise hongkongaise en jouait un rôle négatif, agissant comme un repoussoir. Selon un sondage du Taïwan Think Tank, près de deux tiers des Taïwanais se considèrent comme uniquement Taïwanais. Et seulement 2% comme Chinois. Quant aux Hongkongais, ils ont été à la même époque submergés via les réseaux sociaux de contenus manipulés et péjoratifs. Une autre menace plane sur Taïwan. Il s'agit de la probable invasion de l'île d'ici 2025 par l'armée populaire de libération. Comme l'a déclaré le ministre taïwanais de la Défense, Chu Kuo-Rong-Cheng. En l'espace de 4 jours, près de 150 appareils de l'armée chinoise ont traversé l'espace aérien de l'île. Des exercices militaires dans la zone indo-pacifique alimentent constamment cette guerre psychologique. Par ailleurs, le récent changement de stratégie militaire de l'Australie, signataire de l'alliance AUKUS avec les Américains et les Anglais, serait la conséquence de cette première étape de l'élargissement du cercle des opérations chinoises vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Selon un ancien diplomate chinois, Shen Yong-lin, mis en cause dans la persécution du Falun Gong, l'Australie avait été identifiée comme le maillon faible du camp occidental. Le PCC a pu tester ses méthodes d'infiltration et de subversion en raison de son ouverture, de sa démographie et de sa proportion d'immigrants chinois. La Nouvelle-Zélande a également connu des méthodes de harcèlement et d'intimidation contre des militants des droits humains. La Chine se serait ingérée dans 10 élections au travers de 7 pays, dont l'écrasante majorité dans la région indo-pacifique. Après Taïwan, Singapour, la Suède et le Canada font l'objet d'opérations d'influence chinoise accrue. Singapour résiste toujours à la volonté de Pékin d'imposer une identité chinoise. Elle fait jouer son identité nationale unique, multiethnique et multiculturelle. La Suède, où l'image de la Chine était plutôt bonne. Sauf que l'arrivée des diplomates chinois qualifiés de loups guerriers ont contraint le pays à prendre des mesures radicales comme la fermeture des instituts Confucius et à bannir Huawei et ZTE de leur appel d'offres 5G. Les Suédois sont désormais 70% à avoir une opinion défavorable sur la Chine. Au Canada maintenant, l'un des objectifs prioritaires du PCC est d'étouffer les voix des dissidents chinois. WeChat pour l'harcèlement, courriers d'intimidation, insultes à l'encontre de minorités ethniques ou usurpations d'identité sont légions. Autre fait inquiétant, la quasi-totalité des médias synophones au Canada sont contrôlés par le PCC. Et une stratégie de séduction des Premières Nations est en cours. Elle servirait à diviser la société canadienne. L'origine de Pékin a aussi cherché à faire croire à l'origine américaine de la pandémie Covid-19 en 2020. Si une russianisation des opérations d'influence chinoise fait désormais consensus concernant les réseaux sociaux, dans la presse ou par l'ingérence dans des élections, l'offensif du PCC est toutefois un échec stratégique. La prise de conscience en France des risques posés par l'influence chinoise est vive et croissante depuis 2019. Elle s'est accélérée par la suite pour en arriver à ce rapport, qui dresse un plan machiavélique d'infiltration et de domination, qui permettrait à la Chine d'imposer son idéologie communiste sur toute la planète. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon, prenez soin les uns des autres et restez libres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !